Un accélérateur, c'est un modèle qui est né aux Etats-Unis, qui accompagne les jeunes entrepreneurs dans le web, en 2005 il est né, on l'a apporté en France avec le camping et à la suite, à l'issue de trois saisons, on parle de saisons, six mois pour accompagner les entrepreneurs, j'ai eu envie de monter ce familier avec deux cofondateurs qui sont Oussama Amari, Nicolas Collin et qui se présentent plus comme un accélérateur d'écosystème dans le sens où on accélère des start-up et on pense que finalement, ces start-up, on pourra véritablement contribuer à leur essor si on embarque dans la dynamique de l'écosystème l'ensemble des acteurs qui comptent, à savoir adresser également les investisseurs, le gouvernement et les grands groupes. Un accélérateur, on pourrait le comparer à ce qu'on connaît bien en France qui est le système de la classe pré-peint, on prend des éléments plutôt bons et on leur donne une différence, on leur donne des objectifs et il va y avoir normalement a priori une émulation par le groupe, on pourrait capitaliser sur les chances de chacun pour arriver de manière plus solide à l'objectif. On a d'abord bien brainstormé tous les trois cofondateurs, plus les premiers membres de l'équipe, sur le fond de ce que je vais faire, apporter les familles et la manière d'y répondre. Je pense que c'était suffisamment pertinent pour convaincre les gens qu'on voulait embarquer avec nous, qu'on appelle les Godfathers, qui sont les parrains. Marc Ménassé, qui est le fondateur de Maininvest et co-posant de France Digital, et par exemple Burkhard Bonello, qui lui est un serial entrepreneur allemand, du web, avec 4 exits derrière nous, et en même temps qui a monté lui-même un accélérateur à Berlin. Pour rentrer dans une famille en tant que start-up, il vaut mieux avoir un début de prototype minimum, des utilisateurs. Ce qu'on voit de simplement, c'est des gens qui ont envie, qui ont envie de faire, et pas de faire faire, mais de faire. Ça c'est vraiment un des combats de famille, c'est qu'il y ait plus de femmes, il y ait plus de diversité. On va vraiment regarder particulièrement les projets de femmes, parce qu'on sait que les filles se mettent tellement plus de barrières, que du coup, celles qui arrivent jusqu'à nous, elles sont suffisamment fortes, entre guillemets, pour avoir dépassé ces barrières-là. Donc on les regarde vraiment les projets. Et ça manque, malheureusement ça manque. Merci. 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 Merci.